Après un peu plus d'une année de la signature des accords d'Abraham Arabah, qui avait consacré officiellement la naissance de l'Axe du Mal dans la région sous l'œil bienveillant du lobby juif aux États-Unis, Tel Aviv semble en passe d'opérer un retournement de situation au grand dame du royaume de Mohamed VI. Et pour cause directe, l'ambassade sioniste Arabah qui n'arrive toujours pas à voir le jour et qui signe comme tel un acte une discorde entre les deux alliés. M6 est-il lâché, lui, qui caresse l'espoir de voir Tel Aviv reconnaître la prétendue marocanité du Sahara occidental ? Ainsi, selon le site espagnol ex-Saharoui, le Maroc reporte à une date ultérieure l'ouverture de l'ambassade sioniste Arabah en raison de la position de Tel Aviv dans le conflit au Sahara occidental et de la faiblesse du lobby juif à Washington pour défendre les intérêts du royaume. Un état de fait qui signe on ne peut plus clair une froideur notable entre le Maroc et Israël. Derrière ce report, il y a un précédent qui confirme la colère de Rabah de se voir trahi, par celui qui serait prétendument son allié géostratégique dans la région, du fait qu'il traîne dans sa position par rapport au Sahara occidental. Pour preuve à cette discorde entre les deux pays, la surprise était générale lundi dernier au palais de Rabah. Alors que l'on s'attendait à ce qu'il reçoive ses lettres de créance lorsqu'il a reçu une pléiade de nouveaux ambassadeurs accrédités à Rabah, Émirats arabes unis, Oman, Chili, Norvège, Royaume-Uni, Égypte, Jandanie, Belgique, Sénégal, Inde et Kazakhstan, M6 n'a pas reçu le diplomate israélien David Gauvrin. Ce dernier, pour rappel, se présente officiellement comme directeur du bureau de liaison Rabah Tel Aviv. Et dire que le roi marocain, qui avait offert son pays sur un plateau d'argent à l'entité sioniste contre l'espoir de voir la prétendue marocanité du Sahara occidental soit reconnu en vain, confirmé à plusieurs fréquences que le Maroc avait déjà accepté l'ouverture de l'ambassade israélienne. Appelé à s'exprimer sur le fait que l'ambassadeur israélien ne soit pas reçu, le porte-parole du gouvernement marocain a déclaré, jeudi, lors de sa conférence de presse que son pays respecte la Convention de Vienne, qui contrôle toutes les voies protocolaires liées à ce domaine. Une réponse ambiguë qui en dit long sur le malaise qui ronge le royaume de Rabah quant au sort que lui a réservé tel à vivre dans le dossier du Sahara occidental. C'est d'autant plus encore que le lobby sioniste aux États-Unis n'a pas fait le travail de promotion attendue, à savoir crier sur le toit du monde l'invraisemblable supercherie selon laquelle le Sahara occidental appartenait au Maroc. Après que l'officialisation ait été promue en grande pompe, les milieux familiers des relations entre le Maroc et Israël, qui ont repris en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham sous la rhétorique de la paix régionale, s'attendent à une froideur dans les relations entre les deux parties car le Maroc exige clarté dans les positions d'Israël à l'égard du Sahara occidental, écrit le journal espagnol comme pour résumer l'état des lieux des relations israélo-marocaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada